Comme d'habitude le frérot Ubi qui continue de nous envoyer des pépites Cette fois-ci c'est encore de l'overboost du Shanks Bon on s'est levé hein mais il est accompagné d'un petit Luffy SBF Yo la piraterie j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit compte cadeau Comme d'habitude pour participer il faudrait être abonné à la chaîne Lâcher son plus beau pouce bleu et commenter je participe Et on verra justement ça sera l'occasion de voir une petite game du Luffy SBF Je l'ai ressorti vite fait pour histoire de s'amuser un petit peu quoi Détruire des teams c'est un peu la base avec lui Malgré le champ ce qui l'embête pas mal on va pas se mentir Il reste toujours absolument monstrueux Allez c'est parti je te laisse profiter de ça Comme d'habitude je vais avoir un maximum de merci Ubi dans les commentaires Et n'hésitez pas à les donner de la force sur sa chaîne Je vous la pinguerai elle sera aussi dans la description Et on va avoir encore une fois une magnifique pépite Déjà comme tu peux le voir un compte rang 70 on se met plus que bien Et qui va être équipé en termes de soutien de pièces de variété de personnages Enfin bref il y a tout ce qu'il faut On commence par exemple avec un petit Luffy Onigashima qui fait toujours plaisir Le Bandman qui est parfait pour les pièces Le Luffy qui est parfait aussi pour les pièces Mais voilà ils sont là aussi pour les soutiens Surtout ce bon vieux classique de Luffy SBF Qui a un bon petit set Il y a pas mal de sets Alors on va pas tous les voir Il y en a vraiment beaucoup Il y a du 70% pour Luffy Il y a des petits sets à 18% Assez étonnant pour les attaquants celui-là Avec un bonus de crit à voir C'était peut-être initialement pour le Duffy Mais sinon il y a aussi un Duffy qui a son set opti Comme il faut Il est plutôt bien, plutôt nickel en termes d'opti Mais voilà comme on peut le voir Il y a vraiment pas mal de sets Il y aura de quoi se faire kiffer De quoi se faire plaisir Probablement à tous les niveaux je pense Je pense que c'est équipé plus ou moins partout Niveau des stats c'est nickel aussi Comme on a pu le voir Ensuite on va retrouver quoi On va retrouver Bon voilà ça c'est du petit perso qui a été up Le petit chance Bon ça reste le VA Mais bon comme on a pu le voir récemment On le verra bientôt Il peut se montrer vraiment toujours relativement monstrueux Et puis un petit over ça fait pas de mal 2420 d'attaque C'est juste énormissime Il y a moyen de mettre des grandes likes Le set est assez étonnant encore une fois Ouais Quoique c'est réduit de compétence 2 Pour le Griffon Un peu Ouais Ouais Il y a juste le load race qui est vraiment pas au top Mais après je pense qu'il y aura moyen de faire d'autres choses avec les autres sets Ensuite on va retrouver quoi On va retrouver du lot Chabondi qui peut toujours être sympa pour les pièces Du Riley Le Riley V2 El Famoso Le Barbe Noir C'est pas mal Ça aussi Ça peut toujours faire son taf Dans la méta actuelle Pareil On le verra bientôt Ou c'est peut-être déjà passé Je sais plus exactement Quand ça va sortir tout ça Sinon ensuite on va retrouver Voilà Comme je te disais Le bon vieux Duffy Qui est au niveau du set On est nickel 1200 attaques 4500 PV Le set adéquat Pour le Barbe Noir On a quoi comme ça Pareil 1000 partout Du bon petit set On est vraiment bien On est vraiment bien Là Tu va avoir de quoi te mettre Vraiment super bien Après on est pas mal sur des petits persos Il y a tout de même un petit God of Usopp Qui sera toujours sympa Est-ce qu'on a un peu d'attaque dessus Ouais Un tag PV C'est pas trop mal On retrouve quoi Ensuite Le petit Garp Qui pourra être toujours sympathique Côté rouge Ça fait pas de mal Bon l'Audrey C'est cool pour les pièces Sabo Sabo Zoro C'est deux petits attaquants Voilà Qui restent toujours plutôt cool Franchement Qui sont en plus Boost 2 Sabo Non Pas loin du boost 2 Sabo sera pas trop loin Pareil Le Zoro aura de quoi faire Niveau pièce de crit Sûrement Il y aura peut-être Sauf si c'est Duffy Family On a du PL Du Frankie Shogun Ça reste des bons persos bleus Malgré le fait que la méta Soit assez compliquée Ils peuvent faire le taf Le petit bullet Qui fait pas de mal Barbe blanche Il y a pas mal de bons persos Un petit Jack 80 aussi L'Uchi CP080 Donc pareil Au niveau des teams Il y aura probablement D'autres optis à faire À l'avenir En termes de Zoan Mais on est déjà pas mal On le verra au niveau des teams On retrouve du lot Nigashima C'est pas trop mal Ça aussi On a qui d'autres Un bon petit Peros Nami World Cake Donc il y a vraiment pas mal De très bons persos à jouer Que ce soit par exemple La Vivi On la reverra bientôt aussi Ulti Coin Ouais Myoq V2 On est pas trop mal On est pas trop mal Niveau personnage Il y en a vraiment Un joli paquet de débloqués Pas mal de très très bons persos Déjà à jouer Il manque un petit peu Côté métavers J'avoue Il y a le petit Luffy A voir Est-ce qu'il y aura de la chance Côté métavers Souvent c'est comme ça Quand il te manque des persos T'as plus de chance T'as plus de chance d'un côté Du coup on va voir Au niveau des teams soutien On est pas mal du tout 162% Donc très très bonne team Opti côté bleu Il manquerait peut-être Une petite Opti côté Nouveau Monde Parce que c'est pas normal Que ce soit pas complété ça Ouais En plus il y a moyen Normalement avec les choppers À la place de Duffy Par logique je dirais Zohan Nouveau Monde Ah Peut-être un Paramecia Est-ce qu'il y a un Paramecia Ouais voilà Plutôt à la place de Begg Hop Comme ça Et au moins on a le tag Nouveau Monde Qui est assez important Bon il faudra mettre des pièces Mais dans l'idée On n'est pas trop mal Franchement on n'est pas trop mal On a une team rouge aussi Pareil 162% quasiment Pas aussi Obti en termes de tag Ça reste correct Mais ouais Il faudrait pareil Soit mettre Grand Line Ou Nouveau Monde Ouais Il y a de quoi faire en plus Mais il y aura largement De quoi faire améliorer tout ça Un petit peu Et côté vert Il faudra farm un petit peu Les petits persos verts Mais enfin la plupart Sont déjà level 100 Mais il n'y a aucune team Monolément vert Mais sinon voilà Globalement on est déjà Sur un très très beau compte On va maintenant voir Une petite game De ce Luffy SBF Donc sur mon compte On n'est pas bien éloigné En termes de soutien On est surtout Beaucoup plus opti En termes de tag Et le set est plutôt nickel Pour lui Il lui permet de vraiment Super bien résister C'est juste abusé De compléter Déjà il a des races de base T'ajoutes les 15% C'est juste abusé À quel point vraiment Il est solide En plus de faire Des dégâts qui sont Absolument débiles On verra ça On est sur une game Assez tranquille En termes de matchup On n'a pas des matchup Très compliqués Heureusement Il n'y a pas 156 Shanks C'est vrai que Quand il y a trop De Shanks Roger Il peut faire son taf Il peut faire son taf Mais c'est beaucoup plus compliqué C'est beaucoup plus compliqué T'as beaucoup plus De facilité à mourir Alors que là Quand on est dans des games Comme ça Généralement C'est l'inverse C'est très difficile de mourir Presque Parce que À part Roger Qui peut faire un petit peu mal Les autres ont vraiment Des très grosses difficultés À me tuer Et comme on peut le voir Ce qui est marrant Avec le PSBF C'est qu'ils sont vraiment Super attentifs Avec leurs esquives Genre ils ne veulent vraiment Pas esquiver Et en fait A partir de là Ça te permet de Là je n'aurai pas du what tap J'aurai du double tap Pour stacker plus de bonus d'attaque Mais voilà On aura eu le bon timing Derrière On récupère une petite doublette On termine le kid Petite triplette Voilà On se fait plaisir Il y a le Kaido Bon il n'y a pas de quoi de rublette Parce que malheureusement Il a la régène des PV Mais on n'en était pas loin Vraiment C'est ça le Luffy C'est son taf C'est détruire des teams Littéralement À la vitesse de la lumière Parce que c'est n'importe quoi On va les récupérer Le petit Kaido On ne prend pas trop de risques De loin Et on va retourner Sur ce mythe tranquillement On ne charge pas la compétence On la balance directe Ça permet de la rendre Un petit peu plus difficile À esquiver Même si le lot A peut-être fait attention à moi Probablement en théorie On profite De la petite distance Des attaques de base De Sneakman Donc il n'y a pas besoin Forcément de prendre trop de risques Voilà On va avoir la régène De la compétence 1 Ça c'est le truc le plus cheaté Avec lui Tu as l'impression D'avoir 3 à 4 compétences Parce qu'il la régène Trop régulièrement Et forcément Il a trop facilement De l'impact Là j'ai juste À chercher les bonnes ouvertures Me mettre un petit peu Au corps à corps des ennemis Et justement Là c'est pareil Tu vois Luffy Qui est absolument en mode Il veut esquiver Ce qui arrive très rarement Avec les autres persos Généralement Ils sont plus à essayer De t'aggro Mais avec le Fiesb C'est un petit peu différent Parce que tu sais Que tu prends une claque C'est des cas où Voilà Là c'est parti très vite Même en Sneakman On a des stacks d'attaques Maintenant Littéralement Tout ce qu'on touche C'est du chaos À quelque chose près On fait gaffe Encore une fois Là on n'est pas au top Niveau PV Il faut tout de même Faire attention Au Roger Il peut nous mettre Des petites claques Bon ça va On va il est low PV C'est pas trop un gros Je sais pas ce qui s'est passé C'était un peu le bordel On a quand même réussi À aller terminer le Roger On avait récupéré Voilà Il perd quelques petits dégâts Sur le low Oni C'est pas bien compliqué Là pour le coup On commence à être stack Ça fait trop mal Le petit timing On fait attention C'était surtout au Shanks Il fallait caler l'invincibilité Au moment où il allait Nous envoyer sa compétence À distance Ré qui dash Parfaitement sur Bah pas nous Et du coup c'est parfait Ça permet de nous laisser Dans le fight On va faire gaffe Un petit peu au Shanks Malheureusement Bon là voilà Là il n'y avait plus grand chose à faire Il y a eu des petits lagouilles de KO Il y a eu une séquence Qui n'est pas passée Malheureusement Il me reste tout de même Sacrément vulnérable Là ça a l'aspect bonus d'équipe Il faut faire grave gaffe Tu peux très très vite Te faire one shot C'est on va dire Le gros souci Après il faut gérer Vraiment l'aspect Invincibilité Des compétences Mais ça reste toujours Je pense relativement Une machine de guerre Comme je l'ai dit Il n'y a que les games Trop vertes Qui lui posent pas mal de soucis Mais sinon En temps normal C'est juste n'importe quoi Ça reste un des personnages Les plus débiles du jeu Qui s'est pu sortir On est revenu tranquillement Avec la boire Bon c'était histoire De se balader Plus qu'autre chose Là la partie a été déjà sécurisée C'est ça Les games Quand tu prends trop la pression Dès le début Bah les fins sont assez rapides Et efficaces en vrai Mais voilà Ça aurait été une petite game Plutôt kippante comme d'hab J'espère que la vidéo t'aura plu Et n'hésitez pas A me donner votre avis Sur le Luffy SBF Dans cette méta Ce qui le kick un petit peu Parce que c'est vrai Que depuis la méta chance Je l'ai kické Pas énormément En quelques games Vite fait par ci par là Mais rien de bien exceptionnel Donc du coup Je serais curieux Un petit peu de savoir vos avis Et je te dis A très vite la piraterie Diégole jump C'est parti.